Aussi d'être l'humain qui correspond le mieux à la race de votre chien. Petit, moyen, grand, géant, à poil court, à poil ras, brinjé, chocolat, tricolore, bleu. Souvent, quand on veut choisir un chiot ou un chien, on a des critères physiques qui nous plaisent. Des critères physiques, puisqu'on va aimer la gueule que va avoir notre chien. Seulement, derrière ces critères physiques, il y a un potentiel comportemental. Dans cette vidéo, je vous propose aujourd'hui de vous guider afin de choisir au mieux le chien, le chiot qui vous correspond, mais aussi d'être l'humain qui correspond le mieux à la race de votre chien. Pourquoi ça ? Dans nos journées, en tant qu'éducateurs et comportementalistes canins, on se rend compte qu'on a souvent des attelages mal assortis. On a souvent des personnes qui se retrouvent avec un chien qui ne leur correspond pas du tout. Et souvent, du coup, un chien qui se retrouve avec un maître qui ne lui correspond pas du tout. Et dans ce genre de cas, en général, on peut avoir au pire des abandons, des déviances dans le comportement ou une incompréhension entre les deux. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de trois points à prendre en compte afin de bien choisir le chien qui vous correspond. Le premier point dont nous allons parler est le niveau d'énergie. Effectivement, les chiens vont avoir différents niveaux d'énergie. Et certaines races, il y a plus de 400 races que l'homme a sélectionnées, vont avoir un niveau d'énergie plutôt élevé, moyen, et d'autres un niveau d'énergie plutôt bas. Afin de bien savoir à quel niveau d'énergie vous allez avoir à faire, il va falloir faire preuve d'observation en général sur la race qui vous plaît. Il vous suffira de prêter un petit peu attention à certaines races, je pense par exemple au Jack Russell, pour vous rendre compte qu'on a rarement des Jack Russell avec un niveau d'énergie assez bas. Maintenant, vous pourrez regarder des races plus grandes, je pense au Doganman, au Mastiff, où on pourra avoir des niveaux d'énergie moyens à bas. En fin de compte, la taille, effectivement, est importante, mais il faut surtout s'intéresser au niveau d'énergie. Parfois, il sera plus compliqué d'avoir un petit chien qui a un niveau d'énergie élevé dans un espace restreint, plutôt que d'avoir un chien un peu plus gros, mais qui aura un niveau d'énergie plus bas et qui donc réclamera moins d'exercices physiques. Deuxième point à prendre en compte est l'instinct du chien. On en a parlé dans la précédente vidéo sur pourquoi éduquer son chien et quelle importance de l'éducation par rapport aux instincts, mais en fait, cet instinct ne va pas être développé pareil en fonction de la race. Vous savez, l'homme a sélectionné des races pour différentes utilités, que ce soit pour la chasse, la garde et la protection, la surveillance des troupeaux ou des chiens d'accompagnement. Qu'est-ce qui a permis cette sélection ? Eh bien, l'homme va avoir ciblé différentes spécificités. On va avoir, par exemple, l'instinct de prédation beaucoup plus développé et toutes les phases de cet instinct de prédation qui peut aller de sentir, traquer, débusquer, attraper, tuer et manger chez certaines races de chiens, des chiens de chasse par exemple. Chez certains chiens de chasse comme le Golden Retriever, le Labrador, on va avoir ciblé la capacité à rapporter le gibier. Pour d'autres races, type les chiens de verger, on va avoir sélectionné davantage l'instinct de meute, cette capacité à rassembler, à regrouper, mais aussi à attendre les instructions du maître. On aura donc, pour certains exercices, chez le chien de berger, un comportement beaucoup plus réceptif, beaucoup plus attentif au maître, alors que chez certains chiens de chasse, ce qu'on veut, ce n'est pas qu'ils soient en train de regarder le maître toutes les 5 minutes, mais ils ont été sélectionnés pour débusquer du gibier. Et même si vous n'êtes pas chasseur, c'est inscrit dans ces gènes. Donc comprenez bien ce deuxième facteur, quels instincts vont être davantage développés dans la race de chien que j'ai choisi. Un terrier, donc va plus être orienté sur l'instinct de prédation et l'instinct de chasse. Troisième facteur très important pour choisir votre chien, c'est vous. Quelle est votre personnalité ? Une personne qui va avoir un niveau d'énergie assez bas, une personne qui va être plutôt calme, plutôt posée, fera souvent un mauvais compagnon pour un chien avec un niveau d'énergie élevé. Parfois des gens nous disent, ils nous appellent avant d'acheter un chiot, d'acheter un chien, et ils me disent, je veux un chien assez sportif parce que moi je bouge beaucoup. Alors quand c'est ça, on leur demande, bougez beaucoup, pour vous c'est quoi ? Et les gens nous disent, je marche une heure, une heure et demie par jour. Il faut savoir qu'on va dire que 90% des chiens vont pouvoir marcher avec le maître à l'âge adulte tous les jours, une heure, une heure et demie, sans souci. Pour prendre un chien qui bouge beaucoup, c'est plutôt une heure, une heure et demie de sport régulièrement qu'il va falloir lui proposer. Et là je pense à des races qui réclament énormément d'exercices physiques. Je pense aux Malinois, aux bergers australiens, aux Borders colis, beaucoup de races comme celles-ci qui vont avoir un potentiel en énergie important. Si pour vous, il s'agit plus de faire une ou deux sorties par semaine qui vont être plus de la marche, vous n'orientez pas sur une race comme ça qui réclame beaucoup d'exercices physiques. J'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à mieux comprendre un petit peu déjà le comportement de votre chien et puis aussi comment choisir au mieux la race qui me correspond. Même s'il s'agit de chiens venant de refuge, on arrive à voir un petit peu les mélanges si on a plus à faire à des chiens type molossoïdes, si des chiens type berger, type chien de chasse. Et en regardant le chien, essayez de détecter le niveau d'énergie de celui-ci. Si vous rencontrez des difficultés avec votre chien et que vous avez besoin qu'on vous accompagne pour canaliser certains comportements, notamment des chiens avec un niveau d'énergie élevé ou prendre un bon départ pour l'éduquer, pensez à faire appel à un éducateur canin. Vous trouverez un éducateur canin Respedox près de votre région en allant sur notre site www.respedox.fr Et si vous êtes passionné par le comportement canin, n'hésitez pas à jeter un oeil sur la formation que je propose sur mon site également. A bientôt pour une nouvelle vidéo.